On peut remarquer que le slogan « France dégage » se répand dans les anciennes colonies françaises d'Afrique. 60 ans après les indépendances, la France a continué de maintenir ses bases militaires en Afrique. Aujourd'hui, de nombreux intellectuels et panafricanistes réclament la fin du franc CFA et le départ des bases militaires françaises de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui explique vraiment la présence des bases militaires françaises en Afrique ? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Guerres et conflits en Afrique cachent la présence des armées étrangères et les casques bleus. C'est notre grande interrogation de ce vendredi 7 mai de l'An de Grâce 2021. Des conflits armés troublent l'évolution de nombre important des pays subsahariens. Guerres frontalières comme celles opposant la République de Somalie et l'Ethiopie d'une part, la République de Somalie et le Kenya d'autre part, ou l'Ethiopie et le Soudan. Lutte entre maquisards et gouvernements africains comme ce fut le cas au cours des années 1961 et 1966 au Congo. Ex-Belge, au Cameroun et au Tchad. Guerre de libération contre les dernières puissances coloniales en Guinée portugaise, en Angola, au Mozambique et plus récemment. Eh bien on pense également au Zimbabwe. Enfin, guerre civile comme ce fut le cas également au Soudan ou encore au Nigeria. Les guerres, il y en a eu sur le continent africain. Les conflits, il y en a eu également. Mais il y a d'autres choses qui se cachent derrière ces guerres, derrière justement ces conflits armés. Les guerres sont légions sur le continent, mais qui organisent justement ces guerres et qui organisent ces conflits ? Ça c'est la grande interrogation. Ainsi, tout en ignorant les conflits de portée internationale, comme ceux du Vietnam ou encore du Moyen-Orient, le continent africain n'en est pas moins le théâtre d'événements tragiques, souvent ignorés de l'opinion mondiale, en dépit de la gravité de certains d'entre eux et des lourdes menaces qu'ils font peser sur des populations civiles innocentes. On se rappelle d'ailleurs du génocide rwandais de 1994. Il faut préciser par ailleurs que la communauté dite internationale était restée muette. Ils ignorent ou font semblant d'ignorer, mais nous savons désormais que c'est l'Occident, via ces médias, qui anime encore et encore les conflits sur le continent noir. Les conflits frontaliers sont la conséquence directe du partage arbitraire de l'Afrique par les grandes puissances européennes au cours du XIXe siècle. Tracé exclusivement en fonction des décisions des chanceleries européennes, les frontières de l'Afrique contemporaine sont en fait l'héritage direct des décisions du traité de Berlin. On se rappelle d'ailleurs de la conférence de Berlin de 1884-1885. Il était donc inévitable qu'après leur accession à la souveraineté soi-disant internationale, les peuples africains en viennent tôt ou tard à contester le découpage effectué sans leur avis. C'est pour prévenir une telle situation que les signataires de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine de cette époque, pensaient d'ailleurs très fort, avaient en mai 1963 à Addis Abiba proclamé le principe de l'intangibilité des frontières africaines. Mais qu'en est-il justement aujourd'hui ? On a eu le cas justement dans les années 90, précisément entre 90 et 92, avec le cas de Bakhasi entre le Cameroun et le Nigeria, problème d'ailleurs résolu entre les deux pays frères. Mais que cache la présence des armées étrangères et les casques bleus sur le continent ? A chaque fois qu'il y a un peu de feu, tout de suite on appelle les Nations Unies, tout de suite on appelle Washington, la France et les autres, sans oublier bien sûr le temps d'honneur de démocratie. Qu'est-ce qu'ils en ont fait en 2011 du côté de la Libye ? Car depuis près de deux décennies, mesdames, messieurs, le continent africain assiste à une concentration de forces militaires étrangères sur son sol. La lutte contre le terrorisme et la défense des intérêts commerciaux et économiques sont aujourd'hui soi-disant les principaux moteurs des interventions étrangères en Afrique. Les puissances occidentales ne sont plus les seules à tenter d'affirmer leur influence sur le théâtre des opérations sur le continent noir. Les armées étrangères sont-elles là pour protéger les populations civiles et les institutions de la République ? Ou sont-elles là pour autre chose ? Sont-elles là pour préserver les intérêts de leurs nations respectives ? Ou tout simplement sont-elles un paravent pour piller, voler, violer et détruire ? Au-delà de cela, ne sont-elles pas sur le continent noir pour refaire une nouvelle carte minière de l'Afrique ? Nous continuons à nous interroger. Remarque faite, depuis des décennies, les casques bleus de l'ONU n'ont jamais apporté aucune paix nulle part sur le continent africain. Ça, il faut le dire. Pourquoi les appellent-on alors les soldats de la paix ? C'est d'ailleurs une grande interrogation que me demandait ma fille hier. Car pour la majorité des Africains, leur présence aggrave la situation. On leur a donné plusieurs noms sur le continent. Minusma, c'est le cas pour le Mali. Monusco, c'est le cas pour le Congo Kinshasa. Minuska, c'est le cas pour la République centrafricaine. On prend les mêmes noms et les mêmes méthodes. On prend les mêmes en fait et on recommence. Mais rien ne change. À quoi servent donc ces armées étrangères et ces forces onusiennes si ce n'est pas pour perpétuer le chaos ? La loi du divisé pour mieux régner fait le tour de l'Afrique avec l'approbation des Africains. Ne sont-ce pas toujours les Africains qui demandent la présence des armées étrangères sur leur sol ? Ces derniers, quand ils arrivent, ne veulent plus partir. Ils s'installent comme s'ils étaient chez eux. Quand partiront-ils ? Qui les chassera ? Ont-ils d'ailleurs dans l'intention de partir un jour ? Pour bon nombre d'Africains, ils répondent non. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent rester. Car plusieurs armées étrangères sont sur le sol africain depuis des lustres. Et ces armées ne veulent pas quitter le sol africain. Les Nations Unies sont sur le sol africain depuis des lustres. Mais, il faut le préciser également, ces soldats de la paix, nous dit-on, ne veulent pas justement quitter, il faut le dire, le sol du continent noir. Voilà pourquoi les guerres et les conflits perdurent sur le continent mer de toutes les civilisations. Et voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons ce matin. Guerres et conflits en Afrique, que cache la présence des armées étrangères et les casques bleus sur le sol africain ? Je vais me tourner vers vous, Président Badakani. Je vous repose cette question qui, d'ailleurs, bat, il faut le dire comme ça, à notre sujet ce matin. Que cache la présence de ces armées étrangères et surtout des casques bleus sur le continent africain ? Commençons par reprendre à notre compte les prétestes ou les justifications sociales de leur présence. C'est-à-dire, c'est pourquoi elles-mêmes, ces forces étrangères et les fameux casques bleus, justifient leur présence sur le continent. Historiquement, vous avez le rétablissement d'une administration dans des territoires sans loi, ou bien des territoires des colonies, ou bien des territoires sur tutelle, accompagnés, ça c'est pour l'ONU, accompagnés ces pays-là entre guillemets, vers les indépendances, pour des pays qui étaient sur tutelle. Vous avez, on vous dit, on veut bâtir l'État de droit, on veut présider à l'installation des pouvoirs politiques stables et démocratiques, c'est toujours pour l'ONU. On veut faire la promotion des libertés, des droits de l'homme et de la démocratie, c'est toujours pour l'ONU. Aussi du maintien de la paix, la supervision de ceci-là entre les ex-méligents. Et pour les bases étrangères, vous avez garantie la paix, la sécurité des États où il y a les bases étrangères. Ça c'est pour les bases étrangères, la présence des forces étrangères militaires, c'est-à-dire nationales. Parce que vos questions, n'est-ce pas, concernent l'ONU, le casque bleu, et les forces étrangères, vous compreniez ça. Donc voilà les prétextes officielles. Maintenant, prenons le fait. C'est ce qu'ils disent. Prenons le fait. Vous commencez depuis la première mission de maintien de paix des Nations Unies. Vous parlez des Nations Unies, je passe au Liban. Ça commence là-bas au Liban. Est-ce qu'il y a la paix au Liban jusqu'aujourd'hui ? Pas du tout. Je vous réponds tout de suite. Ok. Il y a la paix, le conflit israélien par les signers. Elle a été décliné ce jour ? Pas du tout. Toutes les résolutions de l'ONU concernant Israël ont déjà été appliquées un seul jour sur cette terre. Je vous réponds tout de suite, non. Et on dit que, pourquoi ? Parce qu'on dit qu'Israël est le peuple de Dieu. Et les autres sont les peuples du démon. Donc Israël, là, est le seul peuple élu sur terre. Diab, Diab dit que qui touche Israël est maudit. C'est pour ça que l'ONU n'applique, on n'a jamais appliqué une seule résolution des Nations Unies concernant Israël. Israël. Quittons là-bas. Venons à l'Afrique. La dernière guerre qu'il y a eu en EDC Congo, elle s'est terminée, je crois, en 2003. Combien de monde ? Des milliers. Près de 6 millions. Oui. Près de 6 millions. On est à 5,4 millions de monde. Je dis en EDC. Et alors, nous parlons. Les populations des régions de l'Est demandent à ces voyous de partir. Vous voyez ce que fait le président démocratiquement élu ? Il a décrété l'état de siège. Il ne s'est pas arrêté là. Il a demandé l'aide de la France. Il s'appelle Tissékédi Antoine Tilombo. Il est élu plus que la démocratie. C'est la tenance pour les démocrates africains. Au Rwanda. Il était pas au Rwanda ? Isidier. Isidier. Combien de morts ? Plus d'un million de morts, je vous le dis de Rwanda. Presque 2 millions. Voilà, on nous dit 900 000 morts, j'ai profité, mais nous savons tout ce que c'est. On a dit 1,2 million de morts. Voilà, ce sont des mensonges. Oui. Vous avez un RCA. L'ONU a passé combien de temps de l'État de l'État de l'État de l'Afrique ? Il y a décennie. Aucun résultat ? Aucun. Allons au Sahel, au Mali. L'ammonissement. Quel est le bilan de l'ammonissement au Mali ? Les populations ont demandé que l'ammonissement s'en aille. Parce qu'il était établi qu'elle organisait la guerre. Et elle couvrait les terroristes. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, on a vu la mission, c'est la minutie ou non, c'est ça ? Non, c'est la minutie. Minucie. Minucie. Voilà. Vous avez vu le rôle que la minutie a joué. La minutie était une branche de la rébellion. Écoutez bien, la minutie est devenue une branche de la rébellion armée. La rébellion armée. Donc, les faits sont clairs, M. Ngoz. Vous devez me demander ce que leur présence se masque. Je vous démontre, ce que je vous dis, je montre à mon opposition que masque la présence. Parce qu'on parle de masque, pourquoi ? Parce qu'il y a un prétexte officiel. Il y a des justifications officielles. Justement. La paix, la démocratie, les libertés, le développement économique, tout ce que vous voulez. Le bien-être extraordinaire des populations. Ça, c'est le prétexte. C'est ce qu'on nous dit. Mais dans les faits, dans les faits, qu'est-ce qu'on observe ? Que c'est le contraire. C'est le contraire. Moi, je veux bien chercher une réussite de l'ONU dans le monde. Je veux bien chercher. Peut-être qu'on va trouver. Peut-être qu'on ne sait bien comment. Peut-être qu'Aïssi va trouver. Je cherche les réussites. Si on me montre ça, moi, je vais me taire. Mais ce sont des faits. Et ce n'est pas seulement en Afrique où on voit ça. Mon chien-gauve. Pas seulement en Afrique où on voit ça. Vous avez... Quand je dis ça, pour expliquer ça, j'allais oublier les bases militaires. J'ai vraiment parlé de l'ONU. Les bases militaires étrangères. Si on prend le cas de la France, dans le précaré. Bases militaires partout dans le continent africain. Vous allez au Gabon. Vous allez en Centrafrique. Vous allez en Côte d'Ivoire. Vous allez dans le Sahel. Mon chien-gauve. Vous allez au Tchad. Depuis 1960, si on prend seulement cette date de référence jusqu'à aujourd'hui, les bases militaires françaises, je ne voulais pas parler que des cas françaises, n'ont garantie la peine nulle part. Il y a peine dans un pays où il y a la base militaire française qu'en ce pays-là, qu'on a transformé ce pays en zombies. C'est-à-dire que si vous voyez un pays où il y a une base militaire française et que ce pays est en paix, c'est que les populations n'existent même plus. Tellement on les a. C'est-à-dire qu'on les a zombifiées. Là où il y a des vellétés d'indépendance, là où il y a des gens qui existent, vous allez voir les guerres. Parce que pour les maintenir, pour les maintenir dans l'esclavage, on organise les guerres. Le Tchad en a connu pendant près de 50 ans. Vous allez... La S.A. Sangharis est parti de la S.A. Je crois en 2016, mais sous le scandale sexuel et de fragants d'élite de pillage. Sangharis. Et sans oublier le fait qu'elle encadre les groupes armés. Le cas de la Séléka est patent. Elle est patent. Vous prenez... Vous allez au Mali, au Sahel, sans commentaire. On les attrape, les militaires français, en train de voler l'or. Ils volent. Ils volent comme des souris. Ils volent l'or. Quand on demande, on dit qu'ils qu'on a... C'est pour le président de la France. C'est pour le président. Sinon, on dit que c'est pour le président. Sans compter la protection fragante des terroristes. Sans compter que ces bases militaires servent de caches, n'est-ce pas ? De cachettes. À des forces spéciales qu'on attrape sur des champs d'opération. Au Burkina, parce qu'on veut les tuer combien de soldats blancs ? On ne veut pas dire forces spéciales françaises. Au Burkina, là. Il y a eu son Cameroun. Il y a son Mali. Ou quand les armées veulent aller jusqu'à en finir avec les terroristes, c'est les militaires français qui s'interposent entre les terroristes et les armées qui veulent en finir pour dire que non, ne les touchez pas. On a vu comment on a fait du Kydian, par exemple, un état dans l'état malien où il interdit mon député élu d'y mettre les pieds. Il interdit à l'armée d'y mettre les pieds. On a vu comment, n'est-ce pas ? On a fait des gaôs une capitale de la présence militaire française supérieure à Bamako. Puisque quand M. Macron arrivait au Mali, il a convoqué Ibeka, démocratiquement élu par le ciel et la terre, à Gaô. M. Ibeka s'est dépêché d'aller accueillir le président Macron à Gaô. Non, on l'a fait. A Gaô, mon chien. Vous voyez que ce soit le point de vue de la présence militaire française. Et c'est vrai pour l'Africom, du côté américain. C'est pareil. Vous savez, ce sont les mêmes effets. Ce sont les mêmes comportements. C'est pareil que ce soit l'Africom. Donc, pour comprendre ce phénomène, M. Goussa, la France, quand je démontre ce que, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est le jour et la nuit, comment ces forces ont été introduites dans les pays africains ? C'est ça, pour comprendre leur nature. Historiquement, c'est à la faveur de l'extravail et de la colonisation que les forces étrangères ont commencé à s'implanter. Elles avaient pour mission de protéger les trafics d'esclaves, n'est-ce pas, le crime absolu. Pour la colonisation, ils étaient obligés, n'est-ce pas, de signer la présence et le fait qu'on est propriétaire d'un territoire colonial. Vous comprenez ? Donc, de ces deux points de vue-là, quelles sont les points de vue de la colonisation ? Ou de l'esclavage ? Nous voyons essentiellement que c'est sur le couvert, mon chien gosse, c'est pour protéger le crime absolu. C'est bien. Parce que la colonisation et l'esclavage sont des crimes absolus. Rien ne peut les justifier que les forces étrangères, coloniales, et les bases militaires ont été introduites chez eux, chez nous. Donc, il y a eu des forces coloniales, après on a été transformées en bases militaires, mais avec la même mission. pour l'ONU, la présence de l'ONU, au départ, on a cru que la guerre mondiale est terminée, l'ONU va amener la paix. Tout à l'heure, j'ai indiqué les missions de paix, c'est quand les puissances font la guerre, organisent les guerres, et l'ONU doit aller ramasser les cadavres. C'est au départ, c'est son rôle, ramasser les cadavres. Un humanitarisme global. Mais maintenant, elles s'installent, et les forces de maintien de paix s'installent, elles ne bougent plus, elles restent là. et tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi elles restent. Quelle est la structure des forces de maintien de la paix locales de l'ONU ? Et vous allez comprendre la mafia, la mafia qui lie les Nations Unies à quelques pays membres du Conseil de sécurité et même les pays qui hébergent, n'est-ce pas, cette mission de maintien de la paix. Merci beaucoup, Président Banakani. On va également rappeler à nos téléspectateurs que du côté de la Côte d'Ivoire, on parle de l'ONU, c'est l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, toujours pour parler des casques bleus qui sont de ce côté-là. Docteur Jaren Edouma, lorsque les armées étrangères justement arrivent sur le sol africain, comme le déclarait d'ailleurs le Président Banakani, eh bien, ces armées ne veulent plus partir et se comportent comme si elles étaient, Alors, pourquoi est-ce que ces armées-là ne veulent plus partir quand elles sont là ? Oui, ça fait quand même des années qu'elles sont là, des décennies. Je rappelle que en ce qui concerne les casques bleus, vous commencez par là, c'est depuis 1948 que les casques bleus ont été créés et le Président l'a bien rappelé, nous avons tous reconstaté que depuis la création de cette entité-là, au lieu de la paix, on ne vit que des guerres et des conflits armés. Il faut rappeler que les casques bleus, c'est un peu l'armée pour la paix de la soi-disant communauté internationale, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Oui. Et nous avons eu des débats ici pour expliquer, en particulier aux Africains, ce que c'est que l'Organisation des Nations Unies, qui n'est qu'une super-chérie, qui n'est qu'une association qui s'est érigée en un, on va dire même, en un gouvernement mondial. Oui. parce que cette association-là a des objectifs masqués suffisamment clairs par rapport à l'Afrique. C'est d'avoir l'Afrique sans les Africains. C'est d'avoir des ressources, n'est-ce pas, toutes des ressources africaines sans les Africains. Et si on est tant, au-delà de la dimension de la mission qui tend à dire qu'il faut réguler pratiquement la population du monde, ce n'est plus une question africaine. Ça devient une question globale parce que nous, nous sommes pour la communauté humanitaire. Nous ne sommes pas pour une, soit disant, communauté internationale qui a donc ce bras armé-là qui est constitué des casques bleus et qui se décline donc de pays en pays par des entités comme l'ONU-CI, le MINUSCA et autres. Alors, je le dis pour rappeler que l'objectif reste le même. L'objectif poursuivi, c'est de donner l'impression qu'on est, qu'ils sont bons, qu'ils sont là pour, évidemment, œuvrer pour la paix, pour la sécurité, pour la bonne gouvernance, pour le bien des populations, alors qu'en réalité, ce qui se fait en back-office et ce qui est vécu tous les jours depuis des centaines d'années, c'est le contraire. Ce sont des guerres, ce sont des conflits armés, c'est la misère, particulièrement pour la plupart des pays africains, c'est la déstabilisation récurrente, surtout, des États africains et c'est cette présence imposée, n'est-ce pas, pour le pillage, pour les viols, etc., et pour, évidemment, créer un climat de chaos qui va permettre que les institutions nationales n'aient plus la mainmise sur le contrôle ni de leurs frontières, ni de leurs ressources, ni même de leur population. Steve, n'oublions pas que nous sommes toujours en pleine guerre. L'Afrique est le continent avec le plus grand nombre de guerres et de conflits armés. Il y a une étude récente de l'Université de Hamburg en Allemagne, c'est au nord de l'Allemagne, qui a été publiée en décembre 2020, donc elle est très récente cette étude-là, sur les guerres et les conflits armés dans le monde et en Afrique en particulier. L'Afrique est donc le continent qui, aujourd'hui, en 2021, abrite le plus de guerres et de conflits armés. Et parmi les vecteurs de ces guerres et de ces conflits armés, il y a le COVID-19. Il faut toujours rappeler que dans plusieurs messages, ils ont rappelé qu'ils sont en guerre, mais je dis toujours ils, c'est qui. Et aujourd'hui, avec l'évolution de cette épidémie qui a été érigée en pandémie, on se rend bien compte que l'ennemi peut être partout et à tout moment. Donc, les millions de morts que nous avons rappelés, par exemple en RDC, par exemple au Rwanda, etc., avec des armes qui étaient plus visibles, qui étaient plus sensibles, étaient voulues davantage. Les téléspectateurs doivent comprendre que ça a été voulu. ce sont les méthodes qui évoluent maintenant. La COVID, maintenant, avec les soi-disant vaccins, ce sont d'autres armes pour détruire, pour créer d'autres génocides qui sont de dimension planétaire. Et donc, les millions de morts qui sont déjà connus à travers le COVID-19 et qui vont suivre à travers le poison qu'ils ont appelé vaccin vont aller dans le même sens. Ça va accélérer le processus de destruction des populations mondiales, évidemment, et en particulier le processus de destruction des populations africaines. Pourquoi est-ce que ces armées étrangères ne veulent pas partir une fois qu'elles sont là ? Une fois qu'elles sont là parce qu'elles ne sont pas là pour la paix ? Vous ne pouvez pas être là pour la paix ou pour le rétablissement de la paix dans un pays et après pratiquement une cinquantaine d'années pour ne prendre que cette période-là que vous n'ayez pas pu instaurer la paix dans aucun des pays où vous êtes présent. Donc, vous n'êtes pas là pour la paix. Vous êtes là effectivement pour alimenter les conflits armés. Et parce que quand il y a conflit armé, évidemment, on profite du chaos, on profite du chaos, mais il y a la pauvreté. Dès qu'il y a conflit, dès qu'il y a guerre, il y a la pauvreté qui va forcément s'accentuer. Les populations vont être à mal et vont s'entretuer pour la plupart. Les commerces ne vont pas fonctionner, l'activité sera paralysée, les politiques seront paralysées, etc. Donc, la pauvreté va gagner du terrain dès qu'il y a conflits armés, dès qu'il y a guerre, il y a exclusion. Parce que, évidemment, les groupes vont se former et au sein d'un même pays, il va y avoir des groupuscules qui vont commencer à se combattre les uns contre les autres parce que, évidemment, il y en a qui vont avoir ce réflexe de repli identitaire ou ethnologique qui va faire que chacun va vouloir se protéger mais vouloir se sentir aussi un peu mieux par rapport à cet inquieté d'appartenance. Donc, quand il y a les conflits, il y a cette pauvreté, il y a évidemment cette exclusion-là qui va forcément faire en sorte que les populations ne puissent plus être solidaires. Mais n'oublions pas qu'il y aura effectivement aussi cette absence institutionnelle. les institutions disparaissent pratiquement parce que dans un contexte de guerre, évidemment, ça devient un peu le no man's land. C'est-à-dire qu'on va violer les lois, on va faire tout ce qui est contre la loi parce que, évidemment, l'objectif devient de pouvoir se protéger, se replier sur soi. Donc, il ne faut pas oublier que dans ce contexte-là, on arrive au niveau de la déstabilisation des institutions politiques qui, elles-mêmes aussi, vont alimenter davantage la pauvreté. Oui. Qui vont alimenter par cet État même, par ce comportement-là, vont alimenter davantage ces guerres-là ou bien ces conflits armés. Donc, nous rentrons là dans un cercle vicieux et il est alimenté exprès pour que l'objectif soit, par exemple, pour la plupart des pays d'Africains de déstabiliser les chefs d'État et en particulier ceux qui commencent à monter des velléités à pouvoir protéger leur population. Donc, ces armées étrangères en général, une fois qu'elles sont là, ne partent pas, ne peuvent plus partir d'elles-mêmes. Il nous revient, à nous, il revient aux pays concernés, à l'Afrique en général, de pouvoir, au-delà d'exiger qu'elles partent progressivement, arriver à des solutions étoiles qui vont évidemment leur permettre de se retirer totalement du territoire. Parce que personne ne peut être royaliste que le roi, plus royaliste que le roi. Vous ne pouvez pas prétendre me protéger avec ma famille mieux que moi-même. Parce que s'il y a un danger, c'est d'abord moi qui vais encaisser, c'est ma famille qui est d'abord en danger. Donc, cette idée de dire nous venons pour vous protéger, nous venons pour vous faire du bien, nous venons vous aider à vous développer, c'est encore plus, une fois de plus, c'est le discours de la façade. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté court. Le côté jardin, nous savons bien qu'il est encore un peu plus obscur. Au contraire, il est très obscur et nous sommes arrivés au stade où il faut que ce mensonge flagrant, persistant, s'arrête parce que de plus en plus, les Africains en patrouille comprennent et la plupart des populations mondiales parce qu'une fois de plus, il s'agit de la communauté humanitaire, il ne s'agit plus simplement des Africains qui sont les premières victimes mais il y a beaucoup plus de populations même occidentales qui estiment que trop c'est trop. Merci beaucoup docteur Douma pour cette première prise de parole. Docteur Yambin Tima, nous avons d'ailleurs même projeté ici même dans cette édition de DBS dans une de nos émissions une enquête d'une télévision française que je vais taire le nom. Un élément d'ailleurs sur ce plateau qui nous montrait comment des militaires français et sans oublier onusiens jouaient sur les deux tableaux du côté de la République centrafricaine. D'un côté, ils étaient avec les anti-balakas et de l'autre, ils étaient avec les syndicats. Et c'est eux qui leur offraient des armes, le donnait des rendez-vous et leur demandait. D'un côté, ils sont avec les autres, de l'autre, ils sont également avec les autres. Tout ça pour jouer au divisé pour mieux régner. Et ainsi, ils peuvent piller sans pour autant être inquiétés. Écoutez, il faut que nous sachions qu'il y a le jeu et l'enjeu. Oui. Le jeu va consister par exemple à publier une étude qui dit qu'il y a beaucoup de conflits en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de conflits en Afrique, il y a un conflit en Afrique. L'Afrique est en guerre depuis 1454 contre l'Église catholique et l'Europe. Maintenant, l'Europe, techniquement, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Australie, c'est l'Afrique du Sud, ce qui est Afrique du Sud, d'Afrique australe blanche, tout ce qui est Océanie, tout ce qui est Amérique du Nord, Amérique latine, plus l'Europe elle-même. Tout ça, techniquement, c'est l'Europe. Et tant que nous ne faisons pas une analyse qui est de ce niveau-là, nous aurons le sentiment que l'Europe, c'est quelques pays qui se trouvent sur le continent européen. Non, nous sommes... Et voilà pour quelles raisons vous allez trouver que, par exemple, au Mali, vous avez des armées qui viennent de pays d'Europe de l'Est. de pays d'Europe du Nord. Parce que ça, on voit peut-être beaucoup plus de l'armée française, mais on ne voit pas ça. Mais c'est ça, la guerre que l'Afrique, dans laquelle l'Afrique est engagée depuis longtemps. Et ça, c'est le vrai enjeu. Et l'enjeu, c'est donc l'esprit de 1454, c'est-à-dire l'esclavage, l'esprit de 1884-85, Berlin, c'est l'esprit de la SDN, les mandats, les sociétés des nations, et les tutelles. Au fond, l'Occident n'est jamais sorti de l'esprit de la tutelle. Il faut mettre l'Afrique sous tutelle. C'est ça, c'est ça l'esprit. C'est ça l'enjeu. Le jeu, c'est après, on peut organiser les missions, on peut faire ce qu'on veut, on a de beaux discours sur la paix à l'ONU et un peu au Parlement de l'Union Européenne et dans les différentes chancelleries. Mais l'enjeu n'est pas ça. L'enjeu, c'est comment finalement mettre sous tutelle ce continent qui est réfractaire à tout enfermement. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le gouvernement européen réussit au XXe siècle à mettre leur population complètement sous tutelle. Voilà pourquoi chez eux, il n'y a pas de changement de système. Il y a un système qui est là, qui a été construit et qui s'est consolidé au XIXe et au XXe siècle. Donc, aujourd'hui, tout ce qui peut se faire dans les pays occidentaux, c'est simplement des jeux de chaises musicales. Il y en a un qui part, un autre qui le remplace. Ça peut être le dos qui part, le ré qui reste, mais ça reste la même gamme. En fait. Donc, il n'y a pas de changement de système possible et ça risque d'être comme ça dans les pays occidentaux pendant de très longues décennies et peut-être pendant des siècles. Et du coup, le problème auquel ils sont confrontés fondamentalement, c'est quel est ce continent qu'on n'arrive pas à mettre sous tutelle alors que nous l'avons réussi avec nos populations. Quand vous regardez, par exemple, la politique américaine, vous avez l'impression qu'il y a un changement, qu'il y a une différence systémique entre les démocrates et les républicains ? Du tout. Quand vous regardez, on va vous dire le parti socialiste ou la gauche en France et la droite en France, vous avez l'impression qu'il y a une vraie différence entre les deux ? Que ce soit en Allemagne ou dans les pays... En Angleterre, travailler ses conservateurs... en Espagne, en Italie ? Non, c'est la même chose. La seule fois où au XXe siècle, ou la dernière fois au XXe siècle, où il y a eu un risque de changement systémique en Europe, c'était en 48 en Italie. C'est ça qui a conduit justement à la création des casques bleus. C'est en 1948, le risque de révolution communiste en Italie. Tout de suite, l'Occident a réagi. Donc, pourquoi est-ce que vous croyez que ces gens sont là ? C'est pour ce seul enjeu. Et donc, ça va prendre la forme de mission de l'ONU, les casques bleus. Ça va prendre la forme de base militaire pour ce qui est de tout ce qui est l'esprit de tutelle, c'est-à-dire que tout ce qui est multilatéral. Ça va prendre l'idée de ces missions de l'ONU, etc., et des missions de l'Union européenne. Mais ça va prendre également sur la partie bilatérale, ça va prendre la forme de bases militaires, ça va prendre la forme de missions logistiques, par exemple, de missions humanitaires. Vous observerez que dans certains pays, il n'y a pas de vraies bases militaires, mais il y a parfois des missions logistiques, donc vous avez des soldats étrangers qui sont là. Vous avez parfois des missions humanitaires, vous avez des groupes de soldats étrangers qui sont là. Nous négligeons tout ça, mais c'est des instruments de surveillance, de suivi, d'alerte et de réaction rapide. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça. Donc, nous sommes dans une situation où, au fond, quand vous répertoriez en Afrique, quand vous répertoriez en Afrique, tout ce qui se trouve comme base militaire, comme mission de l'ONU, comme base logistique, comme mission logistique, base logistique, comme mission humanitaire, base humanitaire, vous allez vous rendre compte que c'est systématiquement tous les pays africains qui sont, en fait, dans lesquels l'Occident est présent et essaie de s'assurer un certain contrôle de l'Afrique. Parce que, je vais vous expliquer deux choses. Les casques bleus de l'ONU, quand il y a une mission de l'ONU, de manière générale, la plupart du temps, leur budget est tel que même les forces locales africaines se battent pour en faire partie. Parce que ça représente trois, quatre, cinq, dix fois le solde d'un soldat. Donc, les gens veulent y aller parce qu'ils veulent construire leur maison, veulent envoyer leurs enfants à l'école. Donc, ils aimeraient devenir participants à une mission de l'ONU. Ça, c'est le jeu, c'est ce que les gens voient. Par contre, l'enjeu derrière, justement, c'est d'aliéner la plupart de nos soldats et pour les convertir à une certaine vision du monde. Tout simplement. Parce que quand ils y participent, on les forme, mais on ne va pas seulement les former au maniement des armes ou des drones. On va les former également sur le plan idéologique. Et la plus grave, la plus grande difficulté là-dedans, c'est cette formation idéologique qui, finalement, alienne parfois nos militaires et nos responsables politiques qui se mettent avec les missions de l'ONU. Quand vous regardez la présence de l'ONU au Mali, ça fait huit ans, c'est plus long que la Deuxième Guerre mondiale. Mais quel est cet ennemi beaucoup plus puissant que l'Allemagne et le Japon qu'on est incapable de combattre en huit ans ? Quel est cet ennemi-là ? Si on a pu vaincre l'immense et la terrible Wehrmacht en quelques années, on n'arrive pas à vaincre le terrorisme ? Maintenant, après, vous allez vous demander mais qui alimente le terrorisme ? Mais qui forment le terrorisme ? C'est la stratégie du chaos. Vous êtes le pompier pyromane. Vous allumez le feu et puis vous venez donner le sentiment de l'éteindre. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon d'accéder aux ressources. Vous avez parlé de quatre minaires, non ? Oui. Vous vous souvenez de l'OCRS, non ? Justement. Il y a été un échec. Quand on échoue, l'OCRS, on fait quoi ? On crée autre chose qui permet de rester quand même présent. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour que les mines d'uranium ont eu un problème ? Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour que les bases pétrolières ont un problème ? Quel que soit l'endroit en Afrique où il y a les conflits. On entendra, je ne vais pas déjà. Est-ce que vous avez entendu qu'une mine, là où il y a une base militaire minière, là où il y a une exploitation minière, c'est des bases militaires. On peut dire que les gens ont peut-être les attaquer que de toutes les façons. Si je suis le pompier pyromane, je ne vais pas brûler ma propre base militaire, sauf dans le cas où ça m'arrange en Côte d'Ivoire, mais où que je décide qu'en Centrafrique, je vais créer un problème jusqu'en allant jusqu'à créer des histoires au niveau de ma propre représentation diplomatique. Mais je vais dire que si vous avez entendu ça, une mine quelque part qui a des problèmes, il n'y en a pas. Les problèmes, c'est toujours dans les agglomérations, là où il y a les Africains. Donc, vous avez en fait, vous êtes dans une situation dans laquelle l'ONU, avec ses budgets qui arrivent dans un continent. Je vous rappelle que le budget de la MINUSCA en Centrafrique est plus important que le budget de l'État centrafricain. Le budget de la MINUSMA est presque aussi important que celui du budget de l'État de Mali. Donc, du coup, vous avez en fait des forces qui sont plus puissantes que des États. Vous appelez ça comment ? Techniquement, ça s'appelle une armée d'occupation. Vous avez non seulement plus de ressources et vous êtes là depuis pendant plus d'un an. Quand vous êtes là pendant plus d'un an, vous devenez une armée d'occupation. Comme ça, ça s'appelle techniquement en polémologie. Donc, la conséquence aujourd'hui, c'est que vous avez des missions de l'ONU qui sont en fait des forces d'occupation. Vous avez des bases militaires, des missions logistiques, des missions humanitaires qui sont en réalité, sans compter les missions de formation, les missions de coopération technique. Tout cela, ce sont purement et simplement des armées d'occupation. Observez tous les pays africains. Il y en a particulièrement les pays de la zone franque. Il n'y a pas un seul pays qui n'a pas soit une mission de l'ONU, soit une base militaire, soit une base logistique, soit une base d'assistance de coopération technique, soit une base humanitaire. Il n'y en a pas un seul. Je vous mets au défi de compter. Il n'y en a pas un seul. Donc, en réalité, même les pays qui se disent « Ouais, on n'a pas de base militaire » mais vous avez autre chose qui y ressemble. Vous avez autre chose qui y ressemble. Et cette autre chose qui y ressemble est tout simplement là pour s'assurer qu'il fait de la veille de la surveillance en matière de projection militaire et de projection géostratégique. C'est extrêmement important d'être capable de surveiller, de suivre ce qui se passe. Et donc, vous trouvez des prétextes sur un certain nombre de choses qui font partie du jeu. une mission logistique, une mission humanitaire, une assistance technique, une base d'assistance technique, etc. Or, ces bases-là, ces missions-là, loge quoi ? Essentiellement des agents spéciaux. Essentiellement des agents spéciaux. La plupart du temps même, vous avez en Afrique des gens qui sont dans ces bases-là, qui sont dans ces missions, qui sont dans ces unités de coopération technique, qui sont des Africains ayant peut-être d'autres nationalités ou on vous prend des gens qui viennent des Antilles ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils se fondent plus facilement dans la population. Et vous ne pouvez donc pas savoir ce qu'ils font là ni qui ils sont. Et vous vous demandez tout le temps mais comment on en arrive là ? Parfois, ils épousent même des gens chez vous. Très souvent des filles puisque de toutes les manières, il est reconnu que les femmes recherchent la sécurité. C'est comme ça dans le monde entier. Et donc, si ces gens leur apportent un peu plus de sécurité, elles vont être plus proches. Là, nous sommes dans une situation de... dans une stratégie de mise sous tutelle du continent. Et cette stratégie de mise sous tutelle du continent est très sérieuse. Elle consiste clairement à s'assurer une certaine présence dans chaque pays. et grâce à la coordination qui peut se faire aujourd'hui avec les moyens électroniques, on partage les informations et ça fait que tous les soirs, dans les bulletins de renseignement quotidien, les états-majors des grandes puissances, avec l'état-major de l'ONU et donc l'OTAN derrière, ont une situation réelle de l'Afrique au quotidien que même les dirigeants africains n'ont pas. Évidemment, n'allez pas demander que l'Union africaine ait une telle situation. il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, nous sommes et j'aime que le docteur Douma ait rappelé cette étude-là parce que cette étude, elle dit que nous avons énormément de conflits et c'est vrai, quand vous êtes sur une base énumérative, vous dites il y a un conflit, deux conflits, trois conflits, quatre conflits, cinq conflits. Mais laissez le comptage des conflits. Laissez le jeu. Quel est l'enjeu? Pourquoi à un moment donné, dans un continent, il y a autant de conflits au même moment? Comment vous expliquez ça? À partir du moment où vous commencez à faire le lien entre tous ces conflits-là, c'est là où vous découvrez les connexions entre différents intérêts qui veulent absolument à un moment donné s'assurer du contrôle de l'Afrique. Parce que ces différents intérêts visent quoi? Tant que vous êtes dans une situation de conflit, en fait, à un moment donné, c'est la stratégie, si vous voulez, non seulement du chaos, mais la stratégie de l'usure. Avec le temps, les populations vont se lasser. Les États seront exsangues. Parce que vous aurez dépensé tellement de ce que vous pouvez ne supporter. Donc, vous êtes exsangue. des populations appauvries ne peuvent plus payer des impôts. Donc, de deux choses, l'une soit, vous devenez vous-même un gouvernement violent, brutal, pour collecter l'impôt exactement comme on le faisait au Moyen-Âge, peut-être qu'on vient ou on arrache. Et donc, vous coupez le lien avec votre population et le fameux contrat social qui crée l'État, qui permet que nous alliénons notre liberté et notre violence à une puissance publique, devient simplement une situation, si vous voulez, d'une armée devant une situation, si vous voulez, de rapine qui se déstructure complètement. Et, en bout de chaîne, on n'a plus, on n'a donc plus de société. Vous détruisez la société progressivement à travers ce chaos généralisé. Et, vous vous posez la question de savoir que font les armées étrangères et les casques bleus en Afrique. Mais, ils entretiennent ce réseau. Si vous voulez, on appelle ça cette espèce, cet incendie de conflits qui explose partout et cela masque, donc, permet de masquer facilement la stratégie, c'est-à-dire que l'unicité de la stratégie. Et vous avez le sentiment que, ah, mais c'est des choses, c'est de la fatalité, mais il y a toujours des conflits en Afrique et c'est les mêmes gens qui vous envoient des sociologues et des économistes qui vont dire, ouais, mais vous savez, l'Afrique, vraiment, ils ont trop de conflits, il semble que les gens se discutaient la terre il y a longtemps et il se peut que, etc., en fait, ils ont des problèmes qui sont tels qu'ils ont besoin de résoudre certains conflits séculaires. Il n'y a aucun conflit qu'on a à résoudre en Afrique. Le problème de fond, c'est que les gens sont venus, ils ont décidé même de nos frontières qu'ils ont demandé de déclarer intangibles. Pendant ce temps, mes cousins Moundan sont divisés en deux à la frontière de le Cameroun et du Tchad. Mes cousins Ibo sont un peu partout avec le Cameroun et le Nigeria. Pendant ce temps, mes cousins Aoussa sont éparpillés entre peut-être une vingtaine de pays. Pendant ce temps, vous avez tous mes cousins Congo, ils sont là partout, dans quatre ou cinq pays. Au fond, les gens ont créé leur Afrique. Et leur Afrique, ils ont intérêt à la protéger. Et cette Afrique-là, c'est celle dans laquelle on nous pousse à vivre. Nous essayons même aujourd'hui de trouver comment nous allons réorganiser cette Afrique pour créer un peu de bonheur pour nos populations. Mais il se trouve que les gens tiennent mordicus à leur Afrique et veulent donc perpétuer l'esprit de la tutelle. Je vous rappelle qu'en 1948, l'une des premiers quand Oum Yobé pour la première fois en Afrique francophone revendique l'indépendance du Cameroun, l'unification et l'indépendance du Cameroun, le premier rappel, le premier texte de loi qui rappelle à l'ONU, c'était sa propre charte de la tutelle, c'est-à-dire dix ans. Donc, nous sommes déjà en 1948, il faut qu'on ait un planning pour que le Cameroun, qu'il y ait l'unification du Cameroun et qu'il y ait l'indépendance du Cameroun. Vous vous souvenez très bien que le Cameroun n'a jamais été indépendant en 1956. Jamais. Donc, les gens avaient créé leur Afrique où Myobé devenait un grain de sel. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il faut que l'Afrique soit une source de matière première, une source de main-d'oeuvre corvéable à Merci et que l'Afrique soit un marché, un déportoir. Vous ne devez rien produire, vous ne devez rien fabriquer, vous ne devez rien manufacturer. Et vous serez donc simplement le marché qui accueille tout ce qui est de mauvaise qualité. Les soldes, les choses ratées, les fins de série, les produits défectueux qui vont être déversés chez vous à des prix exorbitants. Donc, voilà en fait le destin de l'Afrique dans cet esprit de la tutelle. Merci beaucoup Dr. Yamitiba. Sombre destin finalement Albert Anatoly ici quand on sait pertinemment que nous sommes inondés, nous sommes annexés par des forces d'occupation et chaque fois qu'un soldat français meurt, on va aux invalides, on déclare mort pour la France. Cela nous démontre à suffisance que justement ces soldats viennent sur le continent africain non pas pour préserver ou alors la sécurité mais pour préserver leurs intérêts. Oui, je voudrais en termes de mon propos dire que les guerres et les conflits en Afrique d'une manière générale sont à la fois les causes et les conséquences de ce que je vais appeler les 3D. Savoir le système démocratique, les politiques de défense et surtout les politiques de développement. Abstraction en fait de la décapitation n'est-ce pas des nationalistes au Cameroun par l'armée d'occupation française. Abstraction en fait de ce cas-là parce que nous étions dans la lutte d'indépendance. Oui. Parce que vous vous souviens que lors des luttes d'indépendance l'armée française avec ses relais locaux avait le malin plaisir de tuer les nationalistes de le décapiter et de se poser sa tête sur la place publique dans les marchés. Je pense également qu'au moment où la France est en train de déclassifier ses crimes n'est-ce pas sur le continent les archives relatives à ses crimes sur le continent africain il va falloir déclassifier justement ces génocides-là parce qu'il s'agit d'une question qui reste à vous pour parler. Quand je dis cela je voudrais revenir sur ce que j'ai appelé tout à l'heure les trois D savoir la démocratie la défense et le développement. Dans votre énoncé tantôt vous avez dit je vais commencer par les questions de défense vous avez indiqué fort opportunement que très souvent c'est certains de nos dirigeants même qui appellent à l'intervention des forces étrangères nous avons le cas du G5 Sahel notamment au Mali où c'est le gouvernement qui a appelé Barkhane pour venir intervenir pour venir l'aider dans la lutte contre le terrorisme On a parlé tout à l'heure d'Antoine Tisekedi Chilombo qui a appelé la France au secours du côté de la ED Congo vous avez un président qui demande à une armée étrangère de venir régler les problèmes de son pays donc il y a plein de cas comme ça sur le continent africain sur ce cas précis je note que plus de 60 ans appelés les histoires des arts d'indépendance beaucoup d'états africains n'ont pas pensé à une réforme de leur armée ça c'est important et très souvent ils sont très bien obligés que d'appeler à la rescousse n'est-ce pas les armées des pays du continent africain ils préfèrent appeler à la rescousse les pays les armées des autres pays notamment la France principalement je crois qu'il s'agit là d'une très grosse aberration parce que vous ne pouvez pas vous inscrire dans une rupture et continuer de penser que c'est lui là qui est le problème sécurité dans votre pays va venir le régler tout à l'heure il y a eu la force la force l'a indiqué également lorsqu'il parlait de pompiers pyromains donc il y a donc dans cette fragilité n'est-ce pas de du système de défense de la plupart des états africains heureusement que le Cameroun n'en fait pas partie heureusement que le Niger n'en fait pas véritablement partie il y a beaucoup d'armées africaines qui sont formées notamment à l'école française je prends le cas de l'armée des FACA des FAMA l'armée l'armée malienne les forces armées maliennes qui ont été formées qui sont formées par l'armée française qui il faut le dire a un système de défense obsolète et vous avez constaté que dans le contexte camerounais nous envoyons les terres camerounais envoient justement ces militaires ils les se font former partout ailleurs et quand ils reviennent au Cameroun on enlève le logiciel qu'ils ont ramené ces côtés là pour les reformer pour les remettre à l'école notamment à l'EMIA donc c'est fondamental parce que tout à l'heure il y a parlé de l'idéologie militaire il faut justement les renlever ces idéologies la seconde chose il faut quand même dire qu'au niveau des forces d'intervention sur le continent africain notamment française ou les casques bleus il s'agit d'un business c'est-à-dire il faut entretenir le complexe militaro-industriel parce que là il y a un conflit on vend les armes avec tous les accessoires que cela comporte c'est un business ça permet également à ceux-là je parle des éléments de ces contingents qui sont sur place d'avoir un peu plus un procureur un peu plus conséquent là ça également il y a me l'a indiqué même au niveau de Barkhane vous avez des militaires qui sont au Mali pas parce qu'ils aiment l'engagement mais parce que ça leur permet d'avoir des primes un peu plus consistantes c'est un business je voudrais également retourner sur le premier détail de la démocratie très souvent c'est le prétexte justement pour s'engager dans la rampe justement d'interventionnisme nous avons eu le cas du côté de la Libye que vous avez également cité où sous le fallacieux prétexte d'aller démocratiser la Libye un individu un personnage lugubre a pris sur lui d'aller bombarder détruire justement la Libye sous le fallacieux peut-être démocratiser la Libye aujourd'hui j'espère qu'il y a véritablement la démocratie on espère également Albert d'Athorézi il y a la démocratie puisque vous avez deux camps qui sont là-bas qui s'affornent Sarraj et Haftar et finalement la France est assez ralliée derrière Haftar ça n'a pas été ça elle a été obligée de foutre le camp de la laissant justement prospérer sur le sol libyen n'est-ce pas le chaos le trafic d'êtres humains et les organes humains et tout ce que vous voulez c'est pas bon temps aujourd'hui de demander justement des réparations non je pense que ça fait partie justement des dossiers qui vont intéresser plus tard les panafricanistes oui donc nous avons le sentiment justement que nous assistons dans une sorte de de paternalisme militaire ou idéologique en ce sens que que ce soit la France et ses alliés que ce soit l'ONU ils utilisent la rampe ils utilisent la rampe n'est-ce pas de l'intervention militaire comme une ingérence politique et militaire dans le continent pour justifier leur présence et vous savez que quand il y a une certaine présence quelque part je crois que c'est le docteur qui l'a également indiqué il y a une déstructuration à la voie sociale politique économique donc ça pose un problème et pourquoi ce n'est que sur le continent africain donc je crois donc à un moment donné pour ce qui concerne les questions de démocratie ça pose un problème ça peut se justifier non pas je ne voudrais pas ici dire que les populations n'ont pas le droit n'est-ce pas d'exiger une seule émancipation politique mais ce qui pose problème c'est l'intervention des autres c'est-à-dire que ceux qui viennent sur le territoire sont des hommes protéger les libertés j'allais dire la démocratie c'est une absurdité parce que c'est faux et ce qui est également à mon sens contradictoire également paradoxal c'est que vous avez même des hommes politiques j'allais dire l'opposition qui pensent que pour régler un problème comme avec Bacassi au nord ou au sud-ouest ou alors en aide au Congo bien au Tchad il faut que ce soit pareil qui vient le faire qu'il faut solliciter et requérir l'intervention de l'ONU il faut requérir l'intervention de Paris des actions uniques je pense que c'est également une aberration c'est une très grosse absurdité nous avons fait tout à l'heure avec le concours du président de la pandémie en cas de l'inventaire de leur présence sur le continent africain nulle part ils n'ont réglé rien de positif tout est négatif comme nous ont été la source du problème comme c'est le cas au Mali comme c'est le cas en Sainte-Afrique comme c'est le cas au Tchad donc de ce point de vue il faut évacuer justement cet argumentaire les questions les questions de démocratie pour justifier l'intervention c'est ça qui est très souvent mis sur la table c'est-à-dire que le respect il faut protéger la démocratie les droits de l'homme des libertés fondamentales mais il faut aussi indiquer que l'ONU ne peut intervenir qu'avec l'assentiment de l'état du état concerné parce que très souvent ils ont voulu le faire du côté du Cameroun notamment dans la zone du Nord-Ouest dans la zone anglophone le gouvernement Cameroun s'est opposé parce qu'il n'y avait pas matière à intervenir parce que très souvent ils vont prendre pour prétexte les raisons humanitaires lorsque vous acceptez déjà les raisons humanitaires qui viennent d'intervenir pour les raisons humanitaires vous avez ouvert la borde du Pangdon et là il faut également éviter ça je voudrais quand vous vous rappelez que dans le contexte camerounais qui est sur plusieurs fronts et en plus d'accueillir des réfugiés d'autres pays notamment des pays frontaliers le Cameroun est sur plusieurs fronts de guerre et il faut quand même aussi saluer cela le fait que en dépit du fait que le gouvernement de Cameroun soit sur plusieurs fronts il arrive à contenir les vélétés d'interventionnisme étranger sur ce que concerne le développement oui est-ce que franchement une armée d'occupation a vocation à développer un pays non bien au contraire elle a plutôt vocation à destructurer l'économie à détruire les acquis parce qu'il y a toujours un impact la guerre a joué un impact un impact social un impact humain un impact économique un impact politique est-ce que partout où vous avez vu l'intervention de ces armées étrangères l'union avec il y a une solution jamais j'ai pris le cas également du Mali où vous avez une armée qui confond le terroriste avec un simon et mariage ça pose quand même ça pose un problème ça pose un très gros problème donc je pense qu'aujourd'hui le problème fondamental est davantage plus politique c'est-à-dire que la plupart des gens qu'on a mis sur qui sont à l'attitude de nos états ne veulent pas engager une réforme de l'air armée au Niger c'est la même chose pratiquement c'est-à-dire que vous avez au bouquin pour séparément donc je pense qu'aujourd'hui il faut engager nos dirigeants les dirigeants africains engager une réforme profonde de l'air armée pour avoir une armée autonome qui n'est pas besoin de l'intervention des Nations Unies de la France Bakane de s'engager de ses rêves tout ce que vous voulez non il faut engager ces pays à se réformer parce que lorsqu'ils sont là ils ne peuvent plus partir nous avons fait également dans le cas de cette tribune un inventaire n'est-ce pas de la présence française notamment en Sainte-Afrique nous avons vu ce qui a été fait des civils parce qu'ils ont également vocation soit disant à protéger les populations civiles est-ce que ces populations civiles sont dans le contexte de Sainte-Afrique ou Malien Tchadien ces civils sont protégés dans le contexte par exemple Malien non Libien dans le contexte Ivoirien est-ce que ces populations civiles sont protégées du tout bien au contraire ce sont les cibles privilégiées que ce soit en matière d'exerction c'est-à-dire les viols ou bien des exécutions quelquefois sommaires cette population civile ne sont jamais protégées donc je pense que pour terminer pour chuter pour faire comprendre qu'en fait il faut mettre en exergue à mon sens les droits que j'ai cités les systèmes démocratiques il faut les améliorer il faut engager des réformes au niveau de la défense parce que pour ne plus avoir besoin de solliciter l'intervention des autres il se situe les questions de développement et c'est vrai qu'au niveau des questions de développement pour ce qui concerne les pays de l'espace francophone nous avons un goût de détranglement que vous savez que nous savons tous et qui s'appelle le franc CFA président Banakane et finalement il faut le dire l'occident continue d'appliquer le code noir et la charte de l'impérialisme comment faire pour déloger aujourd'hui ces forces d'occupation en faisant ce que nous faisons elle est tellement puissante que ce qu'il reste à faire c'est de nous censurer on est toujours aussi censuré à chaque fois que quelqu'un dit un mot qui ne l'en plaît pas quand vous censurez quelqu'un c'est que vous êtes incapable de tenir le débat avec lui ça la censure vous êtes incapable donc la France les Etats-Unis l'Angleterre l'Union Européenne et l'ONU sont incapables de parler du style et de l'Africanisme ils n'ont pas le niveau ils envoient un vendeur d'espace social pour nous censurer quelqu'un qui ne connaît même pas si les êtres humains pour nous censurer donc il faut faire ce qu'on fait là c'est ça la clé c'est la vraie arme là l'arme physique vient après ça c'est la vraie arme oui des choses extraordinaires ont été dites je voulais les approfondir tout à l'heure je vous ai dit que j'allais revenir sur la mafia qui lit par exemple les histoires du maintien de la paix les casques bleus les bases de militaires étrangères n'est-ce pas à certains états africains et comment ces structures-là elles-mêmes n'est-ce pas sont mafieuses et sont les témoins directs de ce que ces pays-là sont des des criminocraties démocratiques alors si vous êtes une criminocratie et que vous avez une démocratie c'est l'horreur c'est l'horreur c'est-à-dire que ces pays sont des démocraties mais en même temps des criminocraties et c'est ce que ces bases militaires les comportements de l'ONU témoignent directement on n'a pas besoin d'enquêter ce sont des témoignages clairs et vous avez des Africains qui ont le courage de prendre ça pour référence et de dire que c'est ça qu'il faut appliquer chez nous comme politique comme système comme des régimes politiques c'est quand même terrible et quand en plus on constate qu'ils ont 200 000 d'autorat chacun et 300 000 d'aglégation quand ils parlent comme ça mais on a un problème avec nos universités donc un soldat coûte quand vous à l'ONU ces machins-là coûte entre 1200 dollars et quand il est qualifié il coûte entre 1500 dollars et du coup il n'est pas soldat et du coup en même temps le gouvernement le gouvernement ne verse jamais la totalité de la solde aux soldats qui sont c'est légalement c'est normal c'est comme ça que ça fonctionne c'est-à-dire que le gouvernement peut même diviser ça par deux le gouvernement vous voyez déjà que le gouvernement ont intérêt à envoyer des contingents faire le cinéma du maintien de la paix parce que ça procure des revenus aux états c'est-à-dire le soldat lui-même même si il a 500 dollars et du coup c'est beaucoup déjà par rapport à ce qu'il gagne déjà sur place il a 600 dollars il gagne c'est beaucoup pour lui mais le gouvernement en même temps a des revenus je dis que le gouvernement a des revenus dès qu'il y a le maintien de la paix le gouvernement a de l'argent en termes de dollars parce qu'il pensionne les soldes qui sont versés à ces soldats vous avez des états qui n'ont pas le moyen de se fournir des armes qui profitent des armes que les missions de maintien de la paix les donnent elle n'est pas là on a toujours voulu laisser croire aux africains que la présence des bases militaires françaises est justifiée par des conventions bilatérales de défense ou à travers les missions onusiennes une raison que les panafricanistes n'acceptent pas du tout ici Christine Muriel pour Universal News TV merci de suivre Universal News TV sur Youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos